Il a dit ok ? Le lendemain matin, je suis là, à la maison, en train de corriger les copies. J'ai aussi un message, il est parti à 8h30 du matin. Je suis restée assise jusqu'à la fin de la fin de la fin. Comme je dis souvent, il n'était pas le père parfait ou le mari parfait, mais je n'ai promis toute ma vie. Il était toujours là. Le lendemain, je suis allé. Je ne sais pas, mais je sais qu'il connaît le père de l'homme. Quand j'ai plus ou le père de l'homme, je suis allé à laderière de l'homme. J'ai pu avoir hâte de s'enquerler. Je suis au revoir. Mais, mais, mais. Je suis allé à la personne. Je suis allé à la famille. Non ? J'ai bien ? Je suis allé à la famille. Le revendant de l'espoir, mon Dieu plus près de toi, de notre vivant, accouchons-nous de notre sauveur. Le 368. Nous allons faire la première et la dernière sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 cela nous pousse systématiquement à la réflexion concernant notre propre existence. Cet après-midi, je ne pourrai m'adresser aux morts, mais je m'adresserai cet après-midi aux vivants. Donc, vous et moi, nous qui sommes ici présents, simplement pour continuer à nous rappeler que Dieu est à nous. En tous les cas, s'il devait résumer toute la parole de Dieu, je crois que ce petit nom dont on l'a surnommé, eh bien, restera à jamais gravé dans la vie de tous ceux qui l'ont côtoyé. Dieu est à nous. Et la Bible nous dit bien que Dieu est à nous. Et j'aimerais pendant quelques instants nous rappeler une parole qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Cette parole, je l'apprécie particulièrement parce que pour moi, elle réalise en quelque part le projet de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui et de tous les siècles. Ce texte nous transporte dans la finalité, en fait, de ce projet. Dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, voici ce que nous lisons. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus. Et je vis des cendres du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Chérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée contre son mari. J'entendis du trône une forte voix qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux et ils seront son peuple et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Cette parole, dans un premier temps, nous invite à comprendre que le projet de Dieu, ce n'est pas qu'on vit de façon séparée. Ce n'est pas que l'on connaisse la séparation, mais c'est qu'on puisse se retrouver pour ne plus jamais se séparer. N'est-ce pas un projet incroyable ? Ne plus jamais se séparer. Mais dans quelle condition ? Parce que ne plus se séparer en connaissant la mort, la souffrance, la maladie, on pourrait se demander... Est-ce que ça en valerait la peine ? Est-ce que ce serait intéressant de vivre dans l'éternité en connaissant la souffrance, la maladie ? Voici ce que le texte nous dit. Dieu fera sa demeure avec les humains. Il aura sa demeure parmi eux. Et voici ce que le texte nous dit en consuivant. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni gueule, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La Bible nous dit et nous rappelle que le projet de Dieu, ce n'est pas simplement de demeurer avec eux. Oui, demeurer avec eux, c'est extrêmement important. Mais demeurer avec les êtres humains, dans la paix, la sérénité, dans l'amour, dans des conditions incroyables. Le texte...